Le matin du vendredi 25 mars 2018, je me suis réveillé dans la chambre 231 de l'hôtel Formule 1 de Saint-Lô. Je ne me souviendrai pas du numéro sans le journal filmé. Épisode après épisode, ma mémoire se recompose. Pourtant, elle ne se réduit pas à ses images, à ses sons. Elle est ailleurs, inaccessible, hors champ. Ce jour-là, j'allais assister à un colloque intitulé « Arts, littérature et réseaux sociaux » au Centre culturel international de Cerisi. J'y allais surtout pour rencontrer des gens que je croise sur le web. La veille, lorsque j'ai dit à Jacques le Bouteillier que je venais dans ce haut lieu de la vie intellectuelle, il a bien rigolé. Il m'a dit « J'y suis allé une fois et je n'ai rien compris à ce qu'ils ont raconté. » J'aime m'introduire dans des lieux qui me semblent étranges et étrangers, prendre ce que je peux. J'aime aussi parfois ne pas tout comprendre. Ici, tout semble figé depuis les années 1950. Le décor est immuable. Sur les murs du hall sont accrochées les photographies des illustres personnages qui l'ont traversé. La vénérable institution semble tirer son prestige de ses présences fantomatiques. Le dédale de l'inspiration, par exemple, est plutôt consacré à la poésie. Le dédale des actes aux installations. Le dédale des écrits à la génération automatique. Le dédale des ombres à des vieilles traces de mes travaux que j'ai trouvés sur Internet. Par hasard, ce qui arrive des fois, on trouve des cris, qu'on s'est dit pourquoi, etc. « Dans les paramètres de l'eau, il faut que tu sépares le son, tu ne m'envoies pas dans la vieille, mais tu m'envoies dans la question. » « La police est arrêtée de tomber depuis qu'elle a dépassé Garches, Saint-Cloud, Versailles. Le trafic n'est plus clair-celou. » « Là, c'est la pluie, Saint-Cloud. » « Parfait. » « Merci beaucoup. » « Au début. » « Luc Lang, au commencement du septième jour. » « Exergue. » « Nous vivons comme nous rêvons. » « Virgule. » « Seul. » « Joseph Conrad. » « La police est arrêtée de tomber depuis qu'elle a dépassé Garches, Saint-Cloud, Versailles. » « Le trafic n'est plus clair-celoué. » « Le flux s'accélère. » « Chaque voiture emporte sa traîne de vapeur d'eau. » « Le combat roule vite, malgré la chaussée mouillée. » « Il entend la voix de Hubert de Mestre atteindre au chaud. » « Prégnant. » « Il prononce les mots du bout des lèvres comme s'il se tenait loin derrière. » « Imagine quelqu'un de son âge bien pluvieux. » « Le GPS lui a fait quitter l'autoroute à Bonnir-sur-Seine. » « Il s'engage sur la N-13. » « Une trouée de ciel bleu s'ouvre dans cette direction. » « La campagne est trempée par l'orage scintille comme un miroir. » « C'est une illumination blanchée. » « On peut même avoir, c'est encore Wendoniel, l'insert qui vient détacher la bouche comme endroit où se passe la lecture. » « Insert et gros plan, à proprement parler, font-écran. » « Le rôle d'écart monstrueux que le geste d'écriture joue par rapport à l'usage discursif social. » « Cette voix est et n'est pas la voix du sujet qui en est le support. » « Mon titre, c'est la bénédiction du piège sucré, l'auteur numérique face à Facebook. » Et donc, pour conclure vraiment, j'ai fait l'hypothèse que si le web a été important dans le gain de terrain de l'écrivain numérique en tant qu'écran 20, c'est l'émergence et l'explosion des réseaux sociaux qui est responsable pour la numérisation des auteurs qui les poussent à s'intéresser au numérique. Non pas qu'il n'y ait pas eu de présence d'autopromotion et d'autoreprésentation en ligne avant l'explosion des médias sociaux, mais avant c'était plus un choix ou une initiative active de la part de l'auteur ou de son éditeur. La situation se complique quand c'est l'auteur qui doit tout faire et qui vit cette tension en sa personne, en une seule personne. L'expérience de Jume aussi et d'autres auteurs confirment que cette pression et cette tension est insolite pour le moment. Mais si ça veut dire qu'il faut s'adapter à un système avec lequel on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? On manoeuvre et on dit, écrire et publier sur le net c'est essayer des trucs, c'est comme ça on n'y peut rien, c'est la manière dont on accablit la littérature. Certains naufragent permanents et des fusées de détresse, il en faut pas mal si tu espères encore attirer l'attention dans une boîte de langue. On bidouille, on se plante, genre vraiment souvent, et la plupart du temps on sort de tout ça lessivé et à mon rappel. Continuer, ça s'endosse. Et moi j'arrête. Merci. Applaudissements Je propose une petite pause plutôt que de mes questions parce qu'après il y a Raphaël Bastide qui sera tout seul et pour faire après un panel de questions, un ensemble de questions pour les trois. D'accord, on peut faire ça. Dix minutes c'est bien comme ça ? Ouais. Tranquillement. Applaudissements Dix minutes c'est bon. Dix minutes c'est bon... Dix discussant ! Sous-titrage ST' 501